Selon les rapports de l'Organisation de coopération et de développement économique au CDE, les recettes fiscales dans 16 pays africains ont connu une augmentation de 19,1% en 2015, soit une hausse de 0,4% par rapport à 2014. L'étude réalisée de 1990 à 2015 révèle que les pays concernés ont par exemple vu leurs recettes fiscales croître en pourcentage du PIB depuis 2000, avec une progression annuelle de 5 points en moyenne. Je pense que ce sont les réformes qui sont en cours dans l'espace Yomoua et orchestrées grâce à l'Organisation mondiale des douanes et également à la politique internationale sur la fiscalité qui ont entraîné l'augmentation du volume des recettes fiscales. Mais toutes ces augmentations ne parviennent pas à combler tout le déficit parce que nous avons constaté que certaines de ces réformes ont contribué plutôt à la baisse du volume de l'activité économique. Cette mobilisation des ressources reste très insuffisante et dérisoire selon l'OCDE qui exhorte les États africains à collecter plus de recettes fiscales. Les moyens et stratégies de collecte actuelles étant encore à améliorer selon le rapport. Je pense qu'il faudrait quand même élargir l'accès fiscale par la création de nouveaux secteurs d'activité et puis ajouter à cela une bonne politique de bonne gouvernance au niveau des dirigeants. On doit quitter un peu le système d'imposition traditionnelle qui concerne les services, les grandes entreprises et puis se penser un peu sur les nouveaux secteurs tels que l'éthique et autres. Pour l'OCDE, les recettes fiscales représentent de véritables enjeux. Elles pourraient en effet permettre aux États de maîtriser certains déficits budgétaires et financer leur stratégie de développement. Une meilleure capacité à collecter plus d'impôts peut également réduire la dépendance de l'aide étrangère. Mais il faudra selon des analystes que les États arrivent à gagner la confiance de leur population en mettant fin aux pratiques de corruption.